Oh là 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 là, c'est vraiment horrible tous ces graphes sauvages sur nos murs. Je comprends qu'on veuille s'exprimer, mais autant que ça soit esthétique, non ? En ce moment, c'est la quinzaine du hip-hop. L'occasion pour moi de tester, pour vous, un cours d'initiation au graphe. Salut Fubi, alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, un petit atelier graphe, on est au centre culturel Thibaou et on est avec des enfants de 9 à 12 ans pour profiter de cette quinzaine du hip-hop. Alors le but, c'est dans le cadre de la quinzaine, d'initier les jeunes aux techniques du graffiti et de faire une création tous ensemble pour partager et pour initier en même temps qu'on partage. J'ai passé surtout du bon moment. Je vais te montrer très rapidement. En fait, quand tu fais un remplissage, c'est très simple. Tu vas d'abord délimiter la surface que tu veux peindre. Genre, moi, je veux remplir cette forme-là, par exemple, tu vois. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un remplissage comme mon rouleau, c'est-à-dire avec des bandes qui se superposent, comme quand on va peindre un mur au rouleau. On appuie, on relâche, on appuie, on relâche. Pourquoi ? Ça va éviter que quand tu fais ça, tu restes appuyé. Hop là ! Des coulures ? Hop là ! Hop là ! Forcément. D'accord. Donc la distance, la bonne, c'est quand ton tré, il est comme ça. S'il est comme ça, c'est que tu es trop près. Si tu ne le vois pas, c'est que tu es trop loin. Ok. Il n'y a pas plus simple. Ok, très bien. Je te laisse essayer. Elle est là, c'est mieux déjà. Elle fait ça tous les week-ends en cash. Bon, c'est pas mal pour un début. Je vais aller voir comment s'en sortent mes petits camarades. Salut Larissia, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire des graffitis. Alors, est-ce que c'est une technique que tu viens d'apprendre ? Oui, j'ai appris à faire le dégradé sur une lettre. Je suis en train d'écrire le mot « peace and love ». Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Ben, les couleurs, le style de l'écriture. C'est moi qui ai demandé à faire, parce que j'aime bien le graffiti. Bon, ben je te laisse continuer ton dégradé Larissia. Merci. De rien. Alors, ce genre de stage d'initiation, ça sert à quoi exactement ? Écoute, ça sert à essayer d'ouvrir un peu l'esprit aussi sur une culture qui est parfois méconnue et juger très peu souvent à sa juste valeur. On fait beaucoup d'amalgame entre le tag, le graphe. Est-ce que c'est un art de voyou ? Est-ce que c'est un vrai art ? Donc, on essaye un peu de faire un peu le passage à notre petite hauteur, de passer un peu le flambeau et pourquoi pas d'attirer des jeunes dans cette culture-là, mais dans le bon esprit de la chose, avec les bons leviers pour les pousser à se dépasser eux-mêmes et à créer. Et pourquoi pas s'appuyer sur leur propre culture traditionnelle pour évoluer, faire quelque chose d'autre, moderne. Enfin, voilà. Essayer d'avoir une ouverture culturelle. Et voilà, on a un résultat très coloré. La bonne humeur était au rendez-vous. Pour une première approche, c'est vraiment très sympa. On a du matériel à disposition, un support et surtout les conseils avisés d'un professionnel cubi. N'hésitez pas à vous renseigner sur sa page directement, puisqu'il donne des stages tout au long de l'année sur tout le territoire, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Allez, t'as le tout !